Bienvenue à la présentation porte ouverte de la Faculté de sciences. Mon nom c'est professeur Alain Saint-Amand, je suis le vice-toyen études de premier cycle et à l'expérience étudiante. Et moi, je suis Monica Nevins, vice-toyenne à la gouvernance et aux relations internationales. Bienvenue à la Faculté de sciences de l'Université d'Ottawa. Dans cette présentation, nous allons tenter de répondre à quelques de vos questions et de vous convaincre que la Faculté de sciences ici à l'Université d'Ottawa, c'est le choix pour vous. Quand on fait notre promotion de la Faculté, on a une expression, votre passion pour la découverte, découvrez votre passion. Comme scientifique, qu'est-ce qu'on adore, c'est de découvrir des nouvelles affaires. On veut mieux comprendre la nature, mieux comprendre l'univers. Donc, tu as besoin de cette passion pour la découverte. Mais aussi, quand tu es un étudiant, tu dois découvrir c'est quoi votre passion individuelle. Moi, quand je suis allé à l'université il y a 38 ans, j'étais certain que je voulais être un biologiste. Mais quand j'ai commencé mes études, je n'ai pas vraiment aimé biologie beaucoup en première année, mais j'ai adoré mes cours de chimie. Et donc, j'ai fait un transfert de biologie à chimie, puis c'est la meilleure décision que j'ai faite. Mais au cours de mes études, dans ma troisième, quatrième année, j'ai découvert que j'adorais plus la partie physique, mathématique de la chimie. Donc, j'ai ajouté une mineure en mathématiques, sciences informatiques, puis c'était une des meilleures décisions que j'ai faite. Puis ensuite, j'ai fait de la recherche au niveau du doctorat, puis ensuite j'ai fait un post-doc à San Francisco dans la discipline où ça combine la chimie avec les mathématiques. Donc, ça, c'était mon parcours individuel. Et pour moi, c'était à peu près la même chose. Quand j'ai fini l'école secondaire, je savais que j'adorais les mathématiques, mais je ne savais vraiment pas qu'est-ce qu'on peut faire avec. Comment est-ce qu'on peut savoir sans avoir fait des études? Alors, j'ai commencé en mathématiques, informatique et physique, mais c'était en deuxième année que j'ai découvert le sujet qui me passionne à ce jour-là. Je suis mathématicienne après mon baccalauréat qui était à l'Université d'Ottawa. Je suis allée à MIT pour mon doctorat et puis j'ai fait des études post-doctorales à Alberta. Et puis, je suis ravie d'être revenue comme professeure de mathématiques et statistiques ici. Ça fait maintenant 20 ans. C'est vraiment un parcours qui était censé de choisir qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce qui m'intéressait. Je ne savais pas, mais c'était une stratégie excellente pour poursuivre ses études. Maintenant, un survol super rapide de la faculté. On est environ 4 500 étudiants au niveau du premier cycle. C'est environ 10 % de la population étudiante à l'Université d'Ottawa. Chaque année, on admet environ 1300 étudiants. Et en termes de professeurs, on est environ 160. Puis en addition de ça, on a environ une centaine de personnes qui travaillent dans les laboratoires et dans nos bureaux administratifs. On est suffisamment grands que comme université, comme faculté, on est capable d'offrir une formation de vos qualités. N'importe quel équipement que tu trouverais dans n'importe quelle autre université au Canada, on l'a ici à la Faculté des sciences, Université d'Ottawa. Mais on est aussi suffisamment petites. Il y a des facultés de sciences beaucoup plus grandes au Canada. Donc, parce qu'on est un petit peu plus petits, qu'est-ce qui arrive si on est capable d'offrir un service un petit peu plus personnalisé? Un de mes grands bonheurs dans mon emploi, c'est de travailler avec les étudiants. Puis je suis chanceux que je peux travailler avec ces étudiants jour à jour. Puis c'est ça qui fait ma job tellement intéressant. Alors, j'aimerais juste mettre le point sur quelques de nos forces ici à la Faculté des sciences. Nous avons neuf bâtiments à la pointe de la technologie remplis de laboratoires de recherche et de l'enseignement. C'est la recherche qui est vraiment ce qui nous dirige ici à la Faculté des sciences. Et nous sommes très intensifs dans la recherche en tout niveau. Nous sommes aussi au cœur de la ville capitale d'Ottawa. Si vous ne la connaissez pas, c'est une petite grande ville d'à peu près un million de personnes. Et on a, c'est une ville très verte et très jolie. Nous sommes tout au centre-ville. Alors, c'est vraiment un très bon milieu pour vos études et pour votre vie. Et en plus de ça, être à Ottawa veut dire que nous sommes au cœur de plusieurs gouvernements et départements fédéraux, les départements scientifiques ainsi que la haute technologie. Et toutes ces compagnies, industries et départements engagent nos étudiants à l'été, nos étudiants de coop et nos diplômés. Aussi, une chose qui distingue l'Université d'Ottawa, c'est le bilinguisme. Alors, vous pouvez étudier en soit anglais, soit français ou un mélange des deux. Et c'est vraiment à votre choix, à chaque session, de choisir les cours que vous vouliez poursuivre dans la langue de votre choix. Mais ce qui nous distingue le plus, c'est certainement nos personnes. Le personnel, les étudiants et les chercheurs. Nos étudiants à la faculté de sciences sont les plus forts sur le campus. Ils sont très attraillés par la recherche, les possibilités de sciences et ils sont vraiment engagés dans leur communauté. Notre association d'étudiants en sciences est vraiment active et parle directement aux doigts à chaque semaine pour toutes les choses qui concernent les étudiants. Alors, ils ont une très bonne ligne de communication. Le personnel est excellent. Nous avons gagné plusieurs prix d'excellence de notre personnel de soutien parmi les années. Et les professeurs ne sont pas moins. Les chercheurs sont attirés ici par la recherche, par les opportunités, par l'intensité de recherche qui se trouve ici et la technologie Otaga. Et ils ont gagné plusieurs des grands prix à l'Université d'Ottawa pour la recherche et pour l'enseignement. Nous sommes vraiment fiers de nos professeurs, de nos personnels de soutien et de nos étudiants. En plus des laboratoires de recherche, ce qui est aussi important sur notre campus, c'est les laboratoires d'enseignement. Donc, qu'est-ce que vous voyez? C'est quelques images. On a beaucoup de laboratoires, mais en haut à gauche, qu'est-ce que vous voyez? C'est une étudiante qui travaille dans un greenhouse, un serre. On en a actuellement deux dans la faculté des sciences. À droite, vous voyez un étudiant qui travaille dans le laboratoire de chimie qu'est-ce qu'on appelle un super lab. C'est énorme. Puis ça peut accueillir jusqu'à 180 étudiants à la fois en train de travailler ensemble. Puis en bas à gauche, qu'est-ce que vous voyez? C'est une image d'un de nos laboratoires de biologie. Et vous allez noter que tout le monde travaille avec des ordinateurs. Aussi, ce n'est pas dans cette image-là, mais dans les laboratoires avec les microscopes et les tables à dissection, c'est tout monté avec des caméras. Donc, si vous voyez quelque chose dans votre microscope que vous voulez mettre dans votre rapport, vous pèsez sur un python, puis une image sera prise, qui sera ensuite mise sur un serveur que tu peux ensuite incorporer dans ton rapport de laboratoire. Même chose pour une dissection. Puis bien sûr, tu peux voir que dans un laboratoire d'enseignement, c'est votre opportunité de travailler avec les autres étudiants, de jaser, avoir un petit peu de fun, en faisant aussi la science, puis en apprenant plus la partie pratique de votre discipline. En plus des laboratoires, on a nos services de support pour les étudiants. en premier lieu, il y a le bureau des études de premier cycle. Ça, c'est le personnel de l'année passée, à bas, à gauche. Puis quand vous avez une question à propos d'ajouter un cours ou de peut-être laisser tomber un cours, changer de programme, c'est avec ce personnel-là que vous voulez discuter. Si vous êtes dans un cours où il y a la résolution des problèmes comme mathématiques, chimie, physique, on a des centres d'aide. Ça, c'est du service un à un. Ça peut être virtuel. Ça peut être aussi en personne. Tu viens avec ton problème, puis ensuite, un étudiant gradué va te guider à venir à la solution. Donc, ça, c'est un service un sur un. Si votre question, ce n'est pas vraiment le matériel d'un cours, mais comment peut-être mieux étudier, faire la transition de l'école secondaire à l'université, ça, c'est notre centre de mentorat. Puis vous voyez notre personnel du centre de mentorat. C'est 18 étudiants. C'est des étudiants de deuxième, troisième, quatrième année. Ils ont vécu les mêmes expériences que vous en première année. Donc, ils sont là pour vous donner des astuces pour comment mieux réussir. Aussi, quand tu fais un cours, des fois, le matériel que le professeur va vous donner, ça vient rapide. Puis oui, on va faire des problèmes pendant un cours. Cependant, votre opportunité de faire les problèmes nécessaires pour réussir sur un examen, c'est fait dans un groupe de discussion qui est mené par le professeur ou plus souvent, une aide à l'enseignement qui est un étudiant qui fait soit sa maîtrise ou son doctorat dans la discipline que vous êtes en train d'étudier. Ça, c'est plus en groupe où ils donnent la solution. Mais une autre possibilité, c'est des groupes d'études qui sont menés par les mentors que vous voyez en bas à droite aussi. C'est leur responsabilité. Ils sont là pour vous guider à venir à la bonne réponse ensemble. Donc, plutôt que de vous donner la réponse, ils vous guident envers la bonne réponse vous-même. C'est vous autres qui trouvez la solution à votre problème en groupe avec vos, avec vos, les autres étudiants dans votre cohorte. Alors, nous offrons un grand pléthore de programmes et voici juste un petit survol. Mais comprenons que ce n'est pas si important lequel des programmes que vous choisissez en première année parce qu'ils sont tous faits pour ce que vous pouvez changer quand vous découvrez qu'est-ce que vous aimez vraiment en sciences. Alors ici, parlons des sciences de la vie. Ce sont nos programmes les plus grands. la biochimie, biologie, biotechnologie, pensez à la création, la production de vaccins, les sciences bio-pharmaceutiques, certainement, et les sciences biomédicales. Ça, c'est un programme avec un aperçu très large. Dans la première année, vous prenez des cours de sciences, mais aussi des cours de psychologie ou d'anatomie. Puis, on offre aussi toute une gamme de programmes en sciences physiques incluant la chimie, géologie et géologie physique, géologie environnementale et en dessous, sciences environnementales. Mathématiques, c'est notre deuxième plus grand programme. Vous avez les sujets tout au cœur, mathématiques et statistiques, mais en plus, des programmes pluridisciplinaires comme mathématiques financières et économies ou bien mathématiques et sciences économiques et aussi physique et physique mathématiques. En plus de ça, nous avons plusieurs programmes qui sont interdisciplinaires, qui parcourent plusieurs facultés et entre autres, il y a le programme en sciences des données où vous faites la demande par la faculté de génie au lieu de la faculté des sciences, mais vous seriez une étudiante ou une étudiante de notre faculté quand même et aussi le programme avec musique. Ce sont deux programmes spéciaux de cinq ans, par exemple. mais pour tous nos programmes, nous avons beaucoup d'options que vous pouvez ajouter pendant vos études. Ce n'est pas nécessaire de faire les choix maintenant, ce sont les choix que vous allez découvrir au fur et à mesure que vous faites vos études. Alors, pour les étudiants qui sont présentement en immersion française à l'école secondaire, vous serez peut-être intéressés au régime d'immersion en français. Pour tout programme, vous pouvez ajouter un mineur dans une autre discipline et ce n'est pas nécessaire que ce soit en sciences, pas du tout. Ajoutez lettres françaises, ajoutez théâtre si vous voulez. Nous avons aussi, parmi nos programmes, nous avons des options scientifiques que vous pouvez choisir dès la fin de la deuxième année et c'est là où vous spécialisez un petit peu. Pensant à sciences biomédicales, où vous pouvez ajouter les biostatistiques ou bien la neurosciences. Nous avons aussi des options qui sont plus larges et vous aide peut-être à développer d'autres aspects de votre esprit. L'option entrepreneuriat scientifique, vraiment pour les entrepreneurs qui vont sortir de leur baccalauréat en sciences et produire et créer pour l'industrie, pour le gouvernement. Nous avons l'option en politique scientifique pour ceux qui aimeraient communiquer la science, les sciences et puis aussi aider le gouvernement ou toute autre personne faire et prendre des décisions scientifiques, leur aider à comprendre tous les enjeux que les sciences peuvent leur aider à résoudre, les problèmes qu'ils peuvent résoudre. Aussi, quelques programmes offrent une option volet recherche et c'est quelque chose qui remplace les cours en classe avec plus d'heures dans un laboratoire faisant actuellement la recherche. Ou bien, peut-être quelque chose qui est UO Global qui vous permet de comprendre votre rôle comme citoyen international. Et UO Global incorpore toutes sortes de workshops, d'ateliers qui vous permettent de comprendre qu'est-ce que ce serait être un scientifique, un mathématicien partout au monde et comment vous pouvez aider à résoudre les problèmes, les enjeux qui se produisent partout au monde. Une partie de tout cela, c'est aussi juste la chance de faire un échange international. L'Université d'Ottawa a des ententes avec un grand nombre d'universités partout au monde où vous pouvez faire des études d'un été ou bien pour tout un trimestre ou tout un an, typiquement dans votre troisième année. En plus de tout cela, nous avons le programme Co-op qui se trouve une option pour n'importe quel programme. Vous pouvez faire la demande maintenant avant que vous arriviez ou bien au début de votre deuxième année. Ça va. En Co-op, vous faites comme une alternation entre des sessions et des stages d'études et puis des stages de travail. vous êtes payés pour ce travail et c'est un travail dans votre discipline. C'est une chance de vraiment avoir un vrai emploi dans votre domaine et d'avoir une expérience pratique. C'est excellent. L'Université d'Ottawa est très fière de son intensité de recherche. On est parmi les meilleures dix au Canada et on aime incorporer cette intensité de recherche à l'intérieur des études de premier cycle. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Ça peut être du début, même avant qu'elle arrive à l'université jusqu'à la journée que vous graduez. Qu'est-ce que vous voyez? C'est deux images de ce qu'on appelle les boursiers de recherche de premier cycle. Ça, c'est des étudiants. À gauche, c'est 2019 puis 2020 avec l'image Zoom. Tu peux imaginer que c'est à cause de la pandémie. Ces étudiants ici, avant qu'ils arrivent à l'université, ils reçoivent l'argent pour faire la recherche avec un chercheur soit en science, soit en médecine. Puis, ils peuvent faire cette recherche-là avant leur première année d'études ainsi qu'après leur première année d'études pendant l'été. Ça, donc, ça, c'est pour un nombre restreint, 16, mais aussi, qu'est-ce qu'on a? C'est le programme d'initiation à la recherche au premier cycle. Puis ça, c'est quelque chose que tu peux faire au cours de votre deuxième et troisième année. Puis, qu'est-ce que c'est? C'est que tu fais environ une centaine d'heures de recherche, vous recevez 1000 dollars, vous travaillez avec un chercheur soit en science, soit en médecine. Techniquement, n'importe où dans l'université, mais c'est toujours une tendance d'être en science ou en médecine. puis qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à la fin de l'année, tu fais une présentation d'un poster pour démontrer la recherche que vous avez faite. Pendant les étés, après votre deuxième et troisième année, beaucoup de nos étudiants reçoivent une bourse du CRSNG qui est une agence fédérale pour faire la recherche avec un chercheur en science ou en médecine pour les quatre mois d'été, donc à temps plein, tu es un chercheur. Si vous voulez faire la recherche, mais pas nécessairement à l'Université d'Ottawa puis vous voulez aller à un autre pays, il y a la bourse de recherche MyTax Global Link, on a des douzaines de partenaires à travers de notre planète, surtout en Europe et en Asie et tu fais la recherche avec un chercheur dans votre discipline dans un autre pays, donc c'est une excellente opportunité de voyager et aussi à faire la recherche. Puis beaucoup de nos étudiants font une thèse de quatrième année, donc dans votre quatrième année, vous passez environ 30 % de votre temps en train de travailler sur un projet de recherche avec un de nos professeurs encore en science ou en médecine puis 30 % de votre année, vous êtes là en train de faire la recherche plutôt que de faire un cours traditionnel. Et maintenant, très rapidement, les conditions d'admission, beaucoup d'entre vous y ont déjà appliqué puis vous êtes juste en train de décider si vous allez accepter votre offre d'admission, mais si vous avez encore le temps parce que vous êtes en 10e ou 11e année, faites autant de sciences que possible. Donc, on voit que nos conditions d'admission, c'est que c'est deux des trois sciences, mais si vous pouvez faire physique, chimie, biologie, s'il vous plaît, faire les trois, ça va améliorer tes chances d'avoir du succès quand vous étudiez les sciences au niveau universitaire. Mais les vraies conditions d'admission strictes, c'est que tu as besoin d'avoir votre cours de, puis en Ontario, on appelle ça les cours 4U, c'est votre cours de 12e année si vous êtes ailleurs dans le pays et si tu es Québécois puis tu es secondaire 5, c'est votre 11e année d'études. Mais si vous faites un cours de français ou English, bien, tu as besoin de ça. Aussi, tu as besoin de faire le plus haut niveau de mathématiques à votre école secondaire en Ontario, c'est le cours MCV4U et tu as besoin de faire au moins deux des trois sciences au niveau de votre dernière année. Puis bien sûr, vous appliquez à travers le centre de OUAC, qu'est-ce qu'on appelle OUAC. là, il y a des bourses que tu n'as absolument besoin de rien faire pour les recevoir, c'est automatique. Premièrement, il y a les bourses d'admission. Si votre moyenne d'admission est par-dessus 95, vous ramassez 4 000 $ pour votre première année. Si c'est par-dessus 90, c'est 3 000, par-dessus 85, 2 000, par-dessus 80, c'est 1 000 $. OK? Mais ça, c'est juste pour votre première année, soit 1, 2, 3, 4 000 $. Mais au cours de vos études, en 2e, 3e, 4e année, vous pouvez ramasser 1 000 $ de plus par trimestre si vous étiez sur le palméresse du doyen le semestre précédent. Donc, qu'est-ce que ça, ça veut dire? C'est que tu peux ramasser 2 000 $ dans ta 2e, 3e et 4e année. Donc, au total, vous pouvez ramasser 6 000 $. Puis aussi, si vous étudiez en français, aussi long que vous faites 3 cours en français, vous pouvez ramasser une bourse de 500 $ par semestre. Et ça, ça applique à tes cours, à ta première, deuxième, troisième et quatrième année. Donc, ça, ça peut être 8 sessions à 500 $ par session. Donc, ça, ça peut être un autre 4 000 $ de bourse automatique. Tu as juste besoin de faire les études en français. Et avant votre premier cours, probablement maintenant, vous êtes convaincu que vous devriez venir à l'Université d'Ottawa. Qu'est-ce qui va arriver cet été? Nous avons un programme d'orientation d'été. On ne sait pas encore exactement la forme qu'elle va prendre, comprenant les mesures sanitaires, mais en général, ce sont des présentations de nos services, de notre campus, et c'est à la fois pour les étudiants et parfois aussi pour leurs parents. En nous, on offre toujours un atelier de mathématiques qui sera en ligne et c'est une revue des essentiels qui mène au calcul différentiel et intégral. Et spécialement cette année, on comprend que nos études d'école secondaire n'ont pas été faciles et c'est peut-être une très bonne chance de s'évaluer et de comprendre quoi faire pour avoir les meilleures chances de succès en septembre. En plus de ça, nous offrons un atelier préparatoire en sciences et là, c'est pour les compétences non techniques. On parle de la santé mentale, c'est une chance de rencontrer d'autres étudiants, c'est aussi, on invite à tous les professeurs des cours de première année de venir et juste jaser avec les étudiants à décrire leurs attentes, comment que le cours va dérouler et répondre à vos questions. Alors, c'est vraiment une opportunité de se sentir vraiment à l'aise quand on embarque dans nos études en septembre. Et on ne peut pas répondre à vos questions parce que ceci est une présentation enregistrée, mais juste pour expliquer la photo que vous voyez là, ça, c'est Bill Nye de Science Guy et puis on a mentionné qu'un des avantages d'être à Ottawa, c'est qu'on est droite dans la capitale de la nation du Canada, mais aussi, on est droite à côté de la colline parlementaire. Donc là, qu'est-ce qui arrive, c'est que Bill Nye visitait le campus pour parler avec Justin Trudeau et on a demandé à Bill Nye est-ce que ça tente de venir à, qu'est-ce que vous voyez, c'est l'auditorium Marion qui a 400 étudiants dedans et on a demandé est-ce que tu voudrais venir juste rencontrer nos étudiants et Bill a dit sure. Donc, il a jasé avec nos étudiants pour environ une heure et c'était un des événements le plus fun qu'on a eu sur le campus au cours des dernières années. Et si vous avez des questions. Oui, on fait cette présentation live le 15 mars à la dure des portes ouvertes et là, nous allons répondre à vos questions directement, en direct. Et puis, le 20 mars, nous allons aussi être disponibles pour live chat alors pour répondre à toutes vos questions le matin et le soir. Regardez l'horaire sur le site web pour l'Université d'Ottawa.